... Si nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pouvons pas lutter contre la désertification et l'accès sur est. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la web télé de la COP15. Pour vous, nous recevons ce jour M. Jean-Marie Vianney Yameogo, représentant résident de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. Quel est le rôle de l'OMS dans cette convention des partis ? Ok, merci. L'OMS joue un rôle auprès du ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle dans la sécurisation de tous les participants, sécurité sur le plan sanitaire. Vous savez, il faut des participants en bonne santé. C'est pour cela que l'OMS a travaillé avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour la mise en place, dans un premier temps du centre COVID. Vous savez, tous les participants qui sont venus doivent valider un test. Et on doit s'assurer aussi que les espaces de rencontre, que ce soit les salles de conférence, que ce soit les petites salles d'interview, comme votre plateau ici, que tous ces espaces soient décontaminés. Et pour décontaminer, il faut des produits homologués par l'OMS. C'est-à-dire qu'on vient désinfecter après chaque session. Et un rôle important que l'OMS a joué, c'est la gestion des déchets. Tout ce qui a été fait comme un rejet, que ce soit dans les centres de dépistage, que ce soit dans les lieux de rencontre, et ce que les participants abandonnent, que ce soit les masques utilisés, etc. Et nous nous assurons que tous ces déchets soient incinérés. Et pour cela, l'OMS dispose, à la part du gouvernement, un incinérateur de grande capacité, qui fait plusieurs tonnes par jour. Et nous convoyons ces déchets à ces endroits-là, durant tous les travaux, durant toute la COP. Et enfin, l'OMS s'est assurée que ce qui concerne, que ce soit les gels hydroalcooliques, que ce soit les masques, que ce soit également tous les autres produits, nous puissions avoir tous ces éléments-là, à l'endroit où il faut, pour l'ensemble des participants. Ça va que nous avons eu l'occasion de voir des poubelles dédiées uniquement aux jets des masques. Oui, lorsque vous avez des masques usés, il y a des poubelles appropriées. On parle de désertification. Quel est le rôle de l'OMS, justement, dans cette lutte contre la désertification ? Oui, je vais vous donner d'abord un chiffre. Vous devez savoir qu'un quart des décès dans le monde sont liés aux effets de l'environnement. C'est énorme, 25%. Ça veut dire que nous devons lutter contre tous ces facteurs qui affectent l'environnement. Dans un premier temps, l'OMS a appelé tous les pays à faire une entente, à s'entendre sur ce que nous appelons la Convention santé et environnement. Les pays ont adhéré à cette déclaration que nous appelons déclaration de Libreville, qui est en fait un engagement des États pour qu'on prenne la santé et l'environnement comme étant un ensemble. Si on dit environnement, on voit aussi non seulement l'espace des végétaux, mais aussi le monde animal. Donc, monde humain, monde animal et environnement ensemble dans ce que nous appelons l'approche Une seule santé. Alors, l'OMS joue un rôle là-dedans parce que nous amenons les pays à ce qu'ils aient des feuilles de route pour conduire les activités, à ce qu'également, il y ait des indicateurs pour mesurer les progrès. Alors, et ce faisant, nous luttons de manière indirecte contre la désertification. On donne aussi des conseils aux États. Vous savez, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, ce que nous respirons, et là où nous travaillons, ça doit être dans un environnement sain. C'est intimement lié à l'environnement. Donc, l'OMS veille à ce que tout cela soit le mieux possible pour les êtres humains. Nous sommes pratiquement à la fin de cette convention des partis. Quel a été le défi majeur dans votre mission d'accompagner la COP15 en Côte d'Ivoire? Le grand défi était d'abord de pouvoir faire en sorte que les participants arrivent et repartent en bonne santé. Et tout a commencé au niveau des aéroports. Vous savez, il faut les accueillir, il faut les tranquilliser, il ne faut pas qu'ils soient stressés. Au départ, on se disait, mais 5 000, 7 000, 10 000 personnes, comment on va faire? Et voilà, nous sommes à la veille de la fin de cette COP et on n'a pas eu, comme il fallait craindre, des problèmes majeurs de santé. Il n'y a eu que des problèmes mineurs. Alors, c'était ça le défi. Sécuriser, donner une sécurité sanitaire à tous les participants et également les faire repartir encore en bonne santé. C'est la dernière étape que nous allons entamer à partir de demain pour les accompagner chez eux à ce qu'ils puissent embarquer étant toujours en bonne santé. Merci infiniment, chers téléspectateurs de la WebTélé. Nous rappelons que nous avons reçu pour vous docteur Jean-Marie Vianney Yameogo, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé. Il a attiré notre attention sur le rôle de la santé et sur cette convention qui a été signée pour lutter non seulement contre la désertification, mais avoir un environnement sain. Merci d'être resté connecté. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci.